Comme Bertil Albrecht, Pierre Brossolette est un homme qui toute sa vie s'est engagé. Très jeune et avec détermination, tout le conduisait à une série d'engagements quelquefois spectaculaires et toujours courageux. Le premier combat auquel il a participé, comme professeur il y a très peu de temps, il s'est engagé dans le journalisme et dans la vie politique. Il a été effectivement dans les années 20, il faisait partie des jeunes intellectuels de gauche pacifistes qui soutenaient la SDN. Et la réconciliation franco-allemande, il y a tout un tas de colloques ou d'actions auxquelles il a participé. Le deuxième combat auquel il a participé, ou qu'il a presque lancé en France, où il a été un des tout premiers à le faire, a été à partir de 1931-1932, de déclarer en quelque sorte, politiquement et moralement, la guerre à Hitler et au nazisme. Il ne pouvait pas, étant donné ce qu'il était, ne pas se manifester et ne pas résister, comme on l'a dit à l'époque et depuis. Et il a été le membre d'un des tout premiers réseaux de résistance, celui du Musée de l'Homme, où il a pratiquement rédigé à lui tout seul, en tout cas le dernier numéro étant entièrement de sa plume, le petit journal qui s'appelait Résistance et qui était une des activités du réseau du Musée de l'Homme, fin 40, début 41. Sous-titrage Société Radio-Canada